Classique 21, podcasting. Surfons tranquille, le web sans soucis avec Olivier Bogart. Et il est 8h47, bonjour Olivier. Bonjour Eric. Alors les cybercriminels, les fameux méchants du net sont très actifs, on peut le constater tous les jours d'ailleurs quand on parcourt les réseaux sociaux, quand on découvre nos mails qui nous arrivent dans nos boîtes aux lettres. Voilà, et le souci c'est que ces criminels peuvent s'appuyer sur le comportement de certains internautes qui parfois, sans le savoir, leur facilitent la tâche. Un clic sur un lien présent dans votre profil, vous invitant par exemple à regarder une photo de vous ou une vidéo humoristique, et là, s'affiche un avis qui vous précise que la photo ou la vidéo n'est plus accessible, sauf que ce clic, sans que vous ne le remarquiez, a lancé le téléchargement et l'installation d'un malware, un logiciel qui va permettre par exemple à des cybercriminels de contrôler votre ordinateur à distance. Alors tout ça, c'est l'occasion de nous parler de cette grande campagne qui a débuté le 6 octobre dernier. Exactement, qui a pour but d'améliorer notre cyberhygiène, à la fois aujourd'hui, mais aussi en nous faisant acquérir de bons réflexes sur le long terme. En fait, la campagne est menée par les autorités de notre pays, représentée pour l'occasion par le CERT, qui est l'équipe belge d'urgence numérique, mais aussi par le Centre pour la Cybersécurité, ainsi que la Cyber Security Coalition, une structure qui regroupe en plus des deux premiers cités un nombre très important d'acteurs économiques. Il est apparu qu'une grande partie des utilisateurs belges ne sont pas assez prudents. Exactement, il apparaît en effet que plus de 6,5 millions de Belges n'adoptent pas un comportement sûr lorsqu'ils sont en ligne et qu'il déroule ainsi, sans le savoir, le tapis rouge au cybercriminel. Sur le site safeonweb.be, vous allez pouvoir vous tester afin de vérifier si vous êtes suffisamment sécurisé et au terme de ce court questionnaire, vous pourrez vous corriger grâce aux trucs et astuces qui vous seront fournis. C'est intéressant, ça s'appelle safeonweb.be Safeonweb.be D'accord, très intéressant. On mettra le lien sur la page Facebook de Surfons Tranquilles. Bien, à la semaine prochaine ! Surfons Tranquilles, également en version texte sur classique21.be Retrouvez cette rubrique dans le Soir Magazine de Mercredi. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21.